... Cette crise a révélé davantage les qualités exceptionnelles d'homme d'État du président Macky Sall par sa capacité à anticiper ce qui allait se passer, à instruire son gouvernement et particulièrement le ministre en charge du Tourisme et Transparent, M. Al-Unsar, de rapidement mettre en place les mécanismes qui pourraient permettre au secteur du tourisme et de l'autorité largement et spécialement impacté par ces crises, je pense qu'en le faisant, le chef de l'État a eu le souci non seulement de préserver l'outil de travail, mais également de protéger les travailleurs. C'est pour ça qu'il ne s'est pas contenté de dire vous payez 70% de salaire. Il a également pris les mesures d'accompagnement nécessaires et nous devons saluer la diligence avec laquelle le ministre en charge du secteur, M. Al-Unsar, a mis en oeuvre les orientations et les directives du chef de l'État. Je m'en suis félicité auprès de lui-même il y a quelques heures, en lui disant, chef de l'État, toute la satisfaction du secteur privé pour la diligence avec laquelle les mesures ont été mises en oeuvre. Et c'est l'occasion pour nous aussi de féliciter le directeur général de la BND, ici présent, M. Seydounou aussi, pour son engagement patriotique qui est salué par l'ensemble des acteurs. Dès que les dossiers ont été instruits, il a fallu 72 heures au plus à la BND pour mettre en place les crédits nécessaires. Ils ont en plus proposé un package pour sécuriser le paiement aux travailleurs. Parce que la décision du chef de l'État, c'est uniquement pour que les BFR, encore une fois, puissent être comblés. C'est-à-dire, quand je parle de BFR, c'est les besoins en fonds de roulement, donc les charges fixes des entreprises, les charges incompressibles, à savoir les coûts des facteurs, et également les salaires à hauteur de 70%. Donc, l'exemple du Sénégal est inédit dans le monde, ça, également, il faut le souligner. Il faut simplement, aujourd'hui, rappeler que le Sénégal n'est pas en panne de dialogue social. Toutes les mesures qui ont été prises l'ont été de manière participative, de manière consensuelle, avec l'ensemble des acteurs, aussi bien du secteur privé que des travailleurs. Et c'est là aussi où il faut saluer ce subtil jeu d'équilibre initié par le chef de l'État et qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des forces vives soutiennent et adhèrent sans réserve, n'est-ce pas, aux orientations et à la politique définie par le chef de l'État pour lutter contre le Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits. C'est qu'une première étape. Et il y aura une deuxième étape parce qu'il ne s'agit pas seulement, aujourd'hui, de maintenir les acquis, il faut aussi préparer l'avenir. Parce qu'encore une fois, tôt ou tard, on sortira de cette crise. Et à ce moment-là, il faudra les investissements nécessaires. Et là, je suis certain, d'ailleurs, que l'ADND, à nouveau sous la houlette de Céline-Roussy, nous accompagnera également pour mener à bien, n'est-ce pas, la politique de relance du secteur qui, je le rappelle, est le deuxième secteur d'activité économique au Sénégal. Et c'est l'occasion pour moi également de témoigner notre satisfaction et nos encouragements à l'ensemble des acteurs du secteur de l'hôtellerie et du tourisme qui ont fait preuve de beaucoup de courage et qui ont, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, ont le sourire. Ça veut dire que se sentir soutenu par l'État parce qu'il s'était posé beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Il s'agissait d'éviter au plus vite une déstructuration du tissu économique et social. Et c'est l'occasion pour vous dire, M. le ministre, que le secteur privé du tourisme n'a jamais envisagé, en tout cas à son niveau, des licenciements dits économiques. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous sommes tout à fait solidaires de ce point de vue-là du chef de l'État quant à la nécessité de préserver le tissu social. Et je veux dire, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous le ferons et ce n'est même pas envisagé à l'heure actuelle.